J'étais tellement paniquée par le départ de Kathleen, mais qu'est-ce qui lui était passé par la tête ? S'enfuir avec Jasper ? Le voler à sa propre mère ? Nous les avons cherchés partout. Nous avons commencé par les alentours, puis nous avons fouillé des endroits plus isolés. Aucune trace de mon Jasper. C'est en toquant aux portes qu'une habitante nous a confié les avoir vus. Nous avons suivi les indications, puis nous les avons trouvés. Ils étaient dans un bar dans une ville voisine. Kathleen était en train de manger, et Jasper jouait à ses pieds. Sylvestre l'a de suite interpellé. Je n'avais plus la force d'être en colère, j'étais juste soulagée de retrouver mon fils. Je le prenais dans mes bras, et je m'en allais. Sylvestre criait sur Kathleen, qui était en larmes. Je venais de sortir du bar quand Jasper se mit à pleurer. Kathleen est arrivée, et elle l'a pris dans ses bras. Il balbutiait maman. C'est là que j'ai compris que l'attachement de Kathleen à mon fils était réciproque. Il a grandi sans moi, j'étais absente. A quoi bon traumatiser mon enfant et l'enlever des bras de cette grand-mère ? J'ai dit à Sylvestre que ce n'était pas la peine, et je suis partie. Jasper grandira sans me connaître. Il sera toujours protégé de son père, de Kale, et des représailles qui nous guettent. Je n'étais pas là. Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et aujourd'hui du coup, on se retrouve dans le 8ème épisode de Mon Amour sur Batou. J'espère que l'introduction vous aura plu. Merci à Gabon d'avoir prêté sa voix. Restez bien jusqu'à la fin, car il y a aussi un machinima tout trop à cet épisode. Alors c'était un machinima un petit peu dur en émotions. Nila du coup a décidé de laisser Jasper à la mamie, parce que tout simplement la vie qu'elle lui proposait était bien meilleure que celle qu'elle pouvait lui proposer. Que Jasper était très attachée à Kathleen. C'était sa maman du cœur en fait, du coup c'était très compliqué à faire comme choix, mais elle a décidé de le faire par amour pour son fils. Et c'est vrai que à la résistance, Jasper n'aurait pas eu énormément d'avenir, et encore moins avec Kale. C'était de base le motif de sa visite, de ramener Jasper à Kale. Et c'est vrai que ça l'effrayait beaucoup. Donc c'est vrai que la laisser avec la mamie, ça fend le cœur, mais d'un autre côté, il va avoir une vie saine, il va avoir une vie stable, une vie moderne, pas dans la guerre, pas dans les conflits, avec une mamie qui est aimante, et qui sait peut-être qu'un jour on le reverra. C'est vrai que c'était très compliqué à faire comme choix, mais elle l'a fait par amour, parce qu'elle aime son fils, et parce qu'elle pense à lui avant de penser à elle. C'est sûr qu'elle aurait préféré qu'il vienne avec elle. Elle préférait faire le choix du cerveau, le choix douloureux, mais le choix aussi de la raison, que le choix du cœur, et le choix un petit peu égoïste, de l'arracher des bras de la mamie. Du coup, aujourd'hui vous vous doutez bien que ça va pas être trop la joie. Daphné a proposé à Nila de venir bosser à la boulangerie, pour justement un petit peu s'occuper l'esprit et penser à autre chose. Comme vous savez, du coup, Daphné c'est la fille de Caitlyn, et Caitlyn qui allait partie, elle avait beaucoup d'économie. Donc du coup, elle a laissé quand même un petit pactole à Daphné, ce qui va permettre à Daphné quand même d'avoir un petit truc de sa mère, quelque chose qui va lui permettre, en cas de coup dur, de surmonter le tout. Sylvestre aussi a décidé de peut-être acheter une future maison, parce qu'il en a un petit peu marre de son logement au-dessus de la bibliothèque, et je pense qu'il a envie de faire les choses bien, vu qu'il est en couple en quelque sorte avec Nila, et c'est vrai que je pense qu'il a espoir qu'un jour elle emménage avec lui. Donc je pense qu'il a envie de prendre une maison pour un petit peu avoir une vie de famille, un petit peu plus, comment dire, facilité, que dans un petit appart qui est au-dessus de la bibliothèque, qui n'est pas ultra adapté. Donc on ira visiter avec Sylvestre la maison qu'il a peut-être choisi d'acheter. Et aussi Daphné, sachant qu'elle sait très bien que Nila est très très mal, a prévu une petite soirée pour remonter le moral en fait de Nila, donc aussi on ira sûrement à la soirée. Du coup, on se trouve en gameplay, c'est samedi, c'est 22h33. Du coup, on est chez Daphné, parce que tous ils ont la boulangerie, comme vous savez. Donc du coup, on est chez Daphné, et on va je pense directement aller à la boulangerie, donc au centre de Stranger B. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment ce centre, je l'ai construit, j'en ai fait une vidéo dessus, où il y a toute l'histoire des gens qui... des protagonistes, on va dire, du centre de Stranger Ville, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Du coup, on se retrouve directement au centre de Stranger Ville, et on y va. Du coup, nous voici arrivés au centre de Stranger Ville, donc je pense qu'on va un petit peu s'occuper des besoins de la petite Nila. Donc comme vous savez, l'appartement de Sylvestre, il est ici. Désolée pour le bruit des chiens, il marche sur le parquet, ça fait beaucoup de bruit. Du coup, je pense que Nila va peut-être manger un petit truc, et Sylvestre, en bonne gentleman, pour changer, je pense, va lui préparer, parce que Sylvestre, il est vraiment au petit soin de Nila, et il est ultra peiné par ce qui s'est passé. Lui, il a vu la scène, entre gros guillemets, de loin, mais je veux dire, il n'était pas affecté directement. Mais en vrai, ça l'a énormément touché de voir Nila dans cet état-là. Il était vraiment pas très très bien, donc je pense qu'il va tout faire pour essayer de lui remonter le moral. Donc Nila va venir manger. Apparemment, il n'y a que elle, qui est un petit peu faim. Bon, Daphné rentre chez elle, forcément. Noah, il est fatigué, donc je pense qu'il va aller directement au lit. Et Sylvestre, lui, ça va, donc je pense qu'il va rester avec Nila, parce que forcément, il sait très bien qu'elle va pas trop trop bien, donc je pense qu'il va essayer d'être là pour elle, tout simplement. Et Belle aussi, elle va bien. Elle est un petit peu faim, donc peut-être qu'elle pourrait manger un petit peu dans sa gamelle. D'ailleurs, au niveau de l'enregistrement, j'ai changé du coup de logiciel. D'habitude, j'enregistrais avec, vous savez, la touche Windows. Et en fait, je me demandais, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, si la qualité d'image va bien, parce que j'ai l'impression que c'est pas oufissime. Donc si jamais vous préfériez celle d'avant, je reviendrai, tant pis, à celui d'avant. Et je vous filmerai les vidéos avec ce que j'avais avant, et le micro à part, tant pis. J'essaie de me dépatouiller de ce micro. Du coup, Nila va manger, Sylvestre, lui, je pense qu'il va prendre une petite douche. Parce que du coup, il a un petit peu du temps à tuer. Du coup, dès qu'elle a fini son plat, je pense qu'on ira tout simplement dormir. Là, c'est 23h, et en vrai, sa journée était très fatigante. Elle a cherché son fils partout. Après, elle a appris qu'au final, elle ne reverrait plus son fils. Donc je pense que vraiment, elle est pas bien, et qu'elle a besoin de sommeil. Je pense qu'elle a pas trop envie de faire autre chose que dormir, là, pour l'instant. Elle va se laisser guider un petit peu par la vie, mais bon, je pense, sans trop de conviction, quoi. Du coup, les amoureux vont aller se coucher. Du coup, c'est qui qui est à droite ? C'est Nila. Donc Nila va y aller en première. J'aime trop qu'il puisse dormir comme ça. C'est vraiment trop mignon. Du coup, on se retrouve demain matin, quand on se réveillera. Les paysages sont vraiment trop trop beaux à StrangerVille, ne m'empêche. Du coup, je sais pas quelle heure il est, mais je vois que Sylvestre s'est réveillé. C'est 4h30 du matin. Il est un petit peu matinal. Du coup, je pense qu'il va aller faire un petit pipi et préparer le déjeuner pour tout le monde. Donc forcément, je pense qu'il va faire du café, peut-être. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses avec ce mode que je vous présente dans cette vidéo. Du coup, je pense qu'il va faire peut-être du chocolat chaud pour changer. Et qu'il va préparer... Alors, je sais pas encore ce qu'on va faire. Du coup, c'est le matin. Sandwich, confiture, beurre de cacahuètes. Ouais, parfait. Pour 4h, du coup, vu qu'il y a aussi Noa. Sauf qu'il y en est aussi assez pour son fils, parce que son fils, quand il y a Nila, il y pense pas trop. Il pense plutôt à Nila. Elle est super opposée, donc je pense aussi qu'elle va se réveiller. Et pourquoi pas qu'elle s'occupe un petit peu de Belle pour lui changer les idées. Ce qui est de Noa, il va bien. Pour contre, je pense qu'il va se réveiller, qu'il va aller faire pipi. Prendre une petite douche tonifiante, puisque comme vous le savez, Noa adore sortir le matin Belle. Donc je pense que dès qu'elle sera propre, elle va avoir droit à sa petite sortie. Il veut être drôle avec son père et il veut lire quelque chose. Ok, pas de soucis, Noa. Bon, forcément, Sylvestre, il est beaucoup trop poli pour manger sans Nila. Donc je pense qu'il va mettre la table. On va préparer tout ça pendant que Nila est occupée. On va aussi prendre les boissons. Voilà ! Voix que c'est joli ! Donc Nila aussi va venir forcément déjeuner. Elle a pas trop faim d'un côté. On la comprend. Comment avoir faim après ce qui s'est passé ? C'est ultra compliqué. Mais bon, elle va un petit peu se forcer pour faire plaisir à Sylvestre. Sinon, il va s'inquiéter sur son état si elle commence à ne plus manger. Une fois que Noa aura fini de boire son petit chocolat, je pense qu'il va tout simplement un petit peu s'occuper de la maison. Donc je pense qu'il va tout nettoyer et qu'il va aussi rentrer tout ça là. Ah bah non, il y a Sylvestre qui fait déjà tout. Ok, super. Sylvestre, mon dieu, mais... Donnez-le-moi dans la vraie vie, il est trop bien ce mec ! Bon, c'est un peu tard, donc je pense qu'il va sortir la chaîne. Et je pense qu'ils vont faire une moyenne promenade. Parce que je pense que Noa, il est un petit peu gêné vis-à-vis de ce qui est arrivé à Nila. Donc je pense qu'il va un petit peu fuir le malaise qu'il y a ici, parce qu'il n'ose pas trop... Noa, il n'est pas ultra proche de Nila, donc je pense pas qu'il ose trop lui dire « Oui, comment tu te sens vis-à-vis de ton fils ? » et tout. Il est ultra mal à l'aise, vu qu'il sait que c'est un sujet qui la touche. Donc je pense qu'il va éviter trop d'en parler, donc je pense qu'il va un petit peu éviter le domicile, on va dire. Et Sylvestre, il va bien aussi. Donc je pense qu'on va ouvrir les commerces respectifs. Du coup, Nila, je pense qu'elle va se mettre en petite tenue, en tenue de ville, quoi, pas en sous-vêtements. Et elle va commencer son job... Alors, il fait chaud, ouais, il fait un petit peu chaud. Je pense qu'elle va commencer son job, tout simplement, à la boulangerie. Je pense que Daphné va arriver, oui, vers 7h, c'est CRP, vu que c'est à peu près vers là qu'on ouvre en soi une boulangerie dans le même avant. Elle ne tente de tout faire. Ouais, elle en tenue chaude, parfait. Donc je pense que Daphné va commencer un petit peu à cuisiner tôt. Donc peut-être qu'elle pourrait préparer des pâtisseries en soi. Parce que là, sûrement, si les clients viennent, ça va plus être pour chercher un petit-déj qu'un repas pour midi. Donc des cupcakes à la vanille, ouais, voilà, parfait. Du coup, Sylvestre, il va venir dans sa salle de sport, hein, parce que vous vous souvenez, Sylvestre est sportif. Et il va venir un petit peu faire le training pour ceux qui veulent tout simplement s'entraîner. Donc il va préparer sa salle. Lui-même, je pense qu'il va se mettre en tenue, donc en tenue de sport. Du coup, je pense qu'on va ouvrir, du coup, le commerce. Aucun objet à vendre. Bah oui, je sais. C'est vrai que c'est... Pourquoi j'ai mis ça ? De toute façon, Sylvestre, c'est souvent comme ça. Il est tout seul dans sa salle. Et après, je pense que Sylvestre aussi, il va faire un entraînement de musclo-cardio. Voilà. Alors, cool, ça, c'est bon, c'est fini. Définir comme étant à vendre. Et on va le mettre ici. Allez, Daphné, je continue. Donc on va préparer des pâtisseries. Macarons aux amandes. Oui ! C'est trop bien, en fait. Et là, des soins, elle veut discuter avec Mila. Du coup, il y a une cliente. Il y a Sioban Faires. Non, Faires. Je ne sais pas d'où moi je sors mes accents. Du coup, Mila va saluer le client, forcément. Oula, elle a l'air bien décidée à acheter. C'est trop bien. Alors, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de clients dans la boulangerie. Et peu de clients, tout simplement, dans la salle de sport. Le pauvre petit Sylvestre. Ah oui, non, par contre, les gens qui rentrent dans le truc, là, ce n'est pas possible. Cuisiner. Du coup, là, je pense qu'on va commencer à faire un petit peu du salé. Et j'ai vu qu'il y avait des pizzas. Pizza, tiki, masala. On va faire ça. Ça a l'air trop bon. Regardez Sylvestre, il ne fait trop rien. Je pense aussi que Sylvestre, après, il ira faire un petit bisou à Mila. Bah, tu as déjà fini ton entraînement, toi. Tu n'aurais pas été un peu la télé, là ? Si le coach lui-même abandonne, ça va être compliqué de donner envie. Elle, il me semble qu'on ne l'a pas saluée. Mais je ne sais même pas si on va pouvoir, vu que c'est un peu une star. Forcément, Mila n'est pas du tout impressionnée par Kayla Fleming. Parce que, tout simplement, elle ne connaît pas toutes les stars. Elle ne sait même pas à quoi ça sert. Elle ne vit pas un petit peu dans le même monde. Donc, elle s'en fout. Elle ne va pas forcément lui demander d'autographe ou quoi. Et forcément, du coup, il y a aussi la bibliothécaire qui va venir. Donc, Luce. Luce qui adore Sylvestre. Et chaque fois, ce qu'elle fait avant de bosser, elle va voir Sylvestre. Parce que lui, c'est un peu amoureuse de Sylvestre. Je pense qu'elle va aller lui donner un coup de hanche. Oula, Mila, il est en train d'engueuler le petit. Oh là là. S'excuser, s'excuser. Ça part en clash. Regardez. Ils sont super pas amis. Non mais, alors lui, il faut qu'on arrête. Hop. Est-ce qu'on peut lui demander de partir ? Bon, je pense que là, Daphné doit se dire. Peut-être que Mila, en fait, elle n'est pas trop en état pour être près du public. Auprès des clients. Donc, je pense que Mila va partir au cuisine. Et Daphné, du coup, va s'occuper un petit peu, tout simplement, de gérer les clients, etc. Surtout qu'elle a fait zéro vente depuis le début. Donc, du coup, après avoir salué son cher et tendre, Luce vient dans sa petite bibliothèque. Et forcément, elle va analyser des livres par ce qu'elle fait d'habitude, tout simplement. Parce que du coup, elle a besoin de tenir sa bibliothèque. Donc déjà, je pense qu'elle va faire ce qui est comme qui dirait l'inventaire. Donc, elle va un petit peu regarder les livres qu'il y a, etc. Et Noah adore aller là-bas. Parce qu'il adore lire. Donc, je pense que Noah, quant à lui, va lire un livre. Va lire quelque chose. Et il va venir se mettre dans la bibliothèque. Du coup, le sport, c'est pas trop son truc. C'est plus la lecture. Ah bah, Sylvestre, il va voir Luce. Non mais, laisse Luce tranquille, en fait. Surtout qu'elle t'aime beaucoup. Bon, du coup, nous, on va faire un entraînement avec Sylvestre. Et Mila, au lieu de faire son plat, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va aussi voir Luce. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont tous avec Luce. Je pense qu'on va faire une pizza, façon kebab, parfait. Bon, je suppose que Daphné a dû laisser ses ressets, parce que ça m'étonnerait que Mila sache faire tout ça. Il y a plein d'ambiance, parce qu'ici, c'est la bibliothèque. Ici, la boulangerie. Et ici, la salle de sport. Oui, notre premier client est, je pense, le seul de la journée. Bon, encaissé l'argent, du coup. Mais lui, en fait, il insulte tout le monde. Notre petite Mila a fini sa pizza. Donc, du coup, on va aussi la mettre ici. Dès que Sylvestre, du coup, il aura fini son petit entraînement, je pense qu'il va venir voir Mila. Pour lui faire un petit bisou. Voilà l'ambiance reposante à la bibliothèque. Et pourquoi pas aussi prendre une petite photo, parce que c'est vrai que quand Mila s'en va, il est vraiment triste, Sylvestre. Donc, je pense qu'avoir une petite photo d'elle encore, franchement, ça ne lui ferait pas de mal. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Du coup, c'est quand même 11h44, et Sylvestre voulait montrer à midi la maison. Donc, je pense qu'on va laisser ouverte la boulangerie. C'est Daphné qui va s'en occuper. Mais nous, du coup, on va aller s'envoler à la maison pour justement la visiter. Mila et Sylvestre viennent d'arriver, du coup, dans la future maison sûrement de Sylvestre. Donc, on va pouvoir toquer pour voir tout simplement un petit peu l'intérieur. Et du coup, aussi, je voulais vous dire, si jamais vous voulez cette maison, pareil, je vous la mettrai dans la description, dans la partie décor et dans la partie gameplay. Donc, regardez déjà comme c'est super beau. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est, ces petites pierres ? Ah ouais, je n'aime pas qu'il y en avait comme ça. C'est juste magnifique avec les petites lanternes dans les détails. C'est vraiment trop, trop réaliste. C'est trop, trop beau. Désolé aussi, il y a mon chien qui a voulu venir dans la chambre et il ronfle un peu. Donc, ça vous fera un petit peu d'ASMR en fond. Du coup, ici, il y a une piscine un petit peu naturelle où je ne sais pas si la personne a voulu faire un état. En tout cas, c'est trop beau. Un petit salon d'extérieur. J'aime trop ce genre de détails. C'est très, très beau. C'est clairement ma maison de rêve. Voilà, je la trouve trop belle. Ici, un petit coin jeu, etc. Bon, peut-être que Noah voudra jouer. Du coup, on va venir toquer pour que la personne nous fasse la visite et qu'on puisse un petit peu voir. Alors, Sylvestre, si tu pouvais aussi venir. Voilà, on ne reste pas devant. Mais papa, ne sois pas timide. Ah ouais, c'est super joli. Bon, après, de toute façon, on pourra la rénover parce que je sais que moi, perso, les carreaux, ce n'est pas trop mon truc. Mais on pourra toujours la rénover si jamais vous voulez. On pourra faire un épisode où on la rénover ou même je pourrais la rénover en off. Tant que je ne vais pas faire une vidéo rénovation sur la maison de quelqu'un d'autre. Mais je pourrais peut-être, ouais, on pourrait le faire en épisode de, je ne sais pas, juste changer le... Déjà, je t'en changeais dans le sol, ce serait pas mal. Parce que, bon, le carrelage, ce n'est pas trop mon truc. Mais par contre, c'est très joli, c'est très cool, franchement. Donc, le salon, la salle à manger, la cuisine, un petit bureau ici. C'est très bien aménagé, franchement. Salle de bain, en plus avec une baignoire pour la chaîne, ça sera parfait. Ici, bon, ben, on fera la chambre forcément de Noa. Et ici, une chambre. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il me semble que j'avais déjà vu cette maison. Si je ne me trompe pas, il me semble que j'avais présenté alors soit la même, soit une très similaire pour jadis. En tout cas, je la trouve vraiment jolie, cette maison. Et franchement, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Puis, je verrai bien s'il va se revivre ici. Ça a l'air assez paisible, assez cocooning. Je pense qu'elle m'a un petit peu parlé avec la madame. Voilà, elle fait une petite présentation. Voilà, elle va un petit peu se renseigner sur s'il y a des gens qui sont venus visiter ou quoi. Désolée, j'ai ma voix qui part en cacahuètes. Je crois que je suis toujours malade. Ma vidéo featuring le rhume. Du coup, bon, voilà, c'est à peu près... Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je pense que Nila, elle est plutôt contente. Donc, pourquoi pas aussi un petit peu visiter les environs. C'est vrai que Nila, elle est rarement venue jusqu'ici. Du coup, je pense qu'ils vont dire au revoir et que... Bon, en tout cas, je pense que Sylvestre, il est quand même assez conquis. Donc, je pense que oui, ça sera sûrement la future maison de Sylvestre. Donc, vous me direz en commentaire si vous validez ce choix. Parce que moi, franchement, je la trouve vraiment sympa. Et je pense qu'ils vont un petit peu profiter d'être dans les alentours pour un petit peu marcher tous les deux. Parce que, bah voilà, je pense que Nila, elle en a un petit peu besoin pour un petit peu s'aérer à l'esprit. Et c'est vrai que les paysages sont juste magnifiques. Bon, bah, elle est partie avant elle. Qu'est-ce qu'il fait, Sylvestre ? Il a fait un rond. C'est vraiment trop beau. Il va jusqu'où le ruisseau ? Moi, je me pose des questions. Ah d'accord. Ah bah oui, du coup, c'est logique. Pourquoi pas apprendre un petit peu à Sylvestre à pêcher ? De lui apprendre un peu ce qu'elle sait faire ? Parce que, bah du coup, forcément, eux, ils chassent, ils pêchent. Ils sont trop mignons. Et puis bon, je pense que Sylvestre, il est toujours vraiment ravi de pouvoir apprendre les pratiques de Nila. Pour pouvoir un petit peu plus, comment dire, s'identifier à sa vie, à son monde. Je pense que lui, il est toujours tout. Il est en prêt à tout pour mieux la comprendre et mieux faire partie de son quotidien. Puis alors, Nila, cette classe. Regardez-moi. Cette beauté ambulante. Elle est trop trop belle. Nous, on va laisser les amoureux pêcher et on va rejoindre Daphné qui prépare sa petite soirée en l'honneur de Nila pour lui remonter tout simplement le moral. Du coup, nous sommes avec Daphné. Du coup, je pense qu'on va un petit peu, comment dire, préparer de quoi faire la soirée. Donc, je pense que ça sera plus en goûter au final. Pourquoi pas, du coup, préparer un petit gâteau en l'honneur de Nila. Et du coup, on va préparer une petite tarte aux pommes, tranquillement. Ouais, on pourrait faire l'événement fête. Comme ça, ça va rythmer le gameplay. On met Tenoa, Sylvestre, Luce aussi, pourquoi pas. Et Nila, en soi, on ne va pas inviter plus de gens. Mais bon, ça fait du bien de se retrouver entre nous et de profiter. Même si Luce, je ne sais pas si elle veut le faire trop plaisir vu qu'elle, depuis que Nila est arrivée dans sa vie, ça a un peu, comment dire, fait foirer ses plantes de se mettre avec Sylvestre. Mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas quelqu'un de méchant, Luce. Je pense qu'elle est juste un petit peu chippie. Donc, quoique, je ne sais pas, en vrai, je ne la connais pas. Mais c'est vrai qu'en soi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle pourrait réagir, Luce, mais bon. Nous espérons quand même que ça ne va pas foutre le bordel. Faites privées, on ne va pas prendre un truc de foufou. Donc, l'hôte, c'est Daphné. Et les invités, du coup, on va inviter tous les animaux parce qu'ils sont gentils. Non, on va inviter les animaux. Noah, Sylvestre, Luce, Nila. Et je ne sais pas si on va inviter d'autres personnes. Voilà, donc tout le monde s'est préparé. C'est trop trop bien. Et du coup, je pense qu'elle va appeler à table, vu que c'était le but du goûter. Donc, on va prendre une portion. Du coup, il faut flirter. Donc, je pense que Luce, elle va un petit peu draguer Sylvestre. J'aime bien faire des problèmes. Compliment super romantique. Parce que Luce, voilà, elle n'a rien à perdre, après tout. Regardez-moi, regardez-moi cette Tug Life qui arrive. Regardez-là, elle arrive dans le game en claquette. Je ne sais pas si Nila, ça va lui faire trop plaisir. Mais bon, Luce, je pense qu'elle s'en fiche un peu. Elle veut arriver à son objectif. Je veux dire, ça fait tellement d'années qu'elle kiffe en secret Sylvestre. Que bon, ce n'est plus trop en secret d'ailleurs. Elle est jalouse. Ah ouais, elle est jalouse. Tu as l'aise, sur pire importance, un truc pareil. Oh là là, mais Sylvestre, il a accepté ! Oh là là, mais Sylvestre, il a accepté ! Mais je ne pensais pas qu'il allait l'accepter ! Ah bon, je pense qu'il va vite faire un baiser passionné à Nila. Pour lui dire, mais non, mais c'est rien. Je ne sais pas, parce que là, il faut qu'il se rattrape. En plus, déjà que Nila, elle n'est pas bien. Oh là là, mais moi, je suis quel genre de personne. La pauvre, elle est au bout de sa vie et moi, en plus, je lui rajoute des problèmes. Âme-sœur indifférent. Le destin voulait que vous et votre âme-sœur soient ensemble pour toujours. Alors pourquoi flirte-t-il avec quelqu'un d'autre ? C'est trop ça ! Mais Sylvestre, là, franchement, tu déçois. Mais c'est quand même fou que Sylvestre, il n'ait pas recalé. Sylvestre qui est si fidèle et gentille. Bon, du coup, je pense qu'ils vont flirter tous les deux. Noah, je pense qu'il va un petit peu parler avec Luce. Elle est où ? Forcément, il va un petit peu parler des livres, etc. Vu qu'ils ont vraiment ce point commun qui est très très fort. Daphné, pourquoi pas, elle le discuterait un petit peu avec Sylvestre et aussi avec Nila, forcément. Comment ça sont profondes ? Voilà, on va essayer que tout le monde parle un petit peu avec tout le monde. Je pense que Luce, elle va un petit peu lancer des pics à Nila. Elle va lui dire, mentir sur la carrière. Voilà. Luce, après, vu qu'elle est assez proche de Daphné, va un petit peu aussi parler à Daphné. Elle va se renseigner sur Nila. Oh, Noah, il peut réconforter Nila, c'est mignon. Ah bah, il y a Luce qui fait son baratin à Nila. Je pense que Nila va lui expliquer un petit peu sa vie et se plaindre des problèmes. Je sais que tout le monde, déjà, de base, voyait Nila et Noah ensemble. Et pas du tout, Nila et Sylvestre. Et c'est vrai qu'en soi, ils auraient fait un beau couple aussi. Mais elle est allée vers le papa. Oui, on a l'argent. Du coup, je pense que Nila, ça lui a fait grand bien, vu que maintenant, elle est enjôleuse. Donc, je pense qu'on va se laisser ici. J'espère, du coup, que l'épisode vous aura plu. Attendez, je vous mets dans une meilleure vue, quand même. Je vous mets comme ça. J'espère que l'épisode vous aura plu. Donc, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a un machinima d'outro à cet épisode. N'hésite pas aussi à liker cet épisode et à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Ça me ferait hyper plaisir et ça me soutient énormément. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bis, bis, bis ! Je revenais au repère de Kale, le cœur lourd. Qu'allait-il me dire, vu que je revenais sans mon fils ? Y aurait-il des sanctions ? Est-ce qu'un jour, je reverrai Jasper ? James m'attendait sur le chemin. Il voulait m'intercepter avant mon arrivée. Il m'annonça qu'il avait pu voir Aiden. Il me donna un lieu pour le retrouver. Il m'expliqua que mon Aiden devait bientôt se marier. Il ajouta qu'il devait épouser la fille de l'ancien chef du premier ordre. Je comprenais mieux à présent pourquoi Aiden était devenue chef. J'avais un peu d'avance, j'en ai profité pour essayer de trouver Aiden. Je voulais absolument qu'il m'aide. C'était mon seul espoir. Après des heures à vagabonder dans le premier ordre, je suis finalement tombée sur lui. Il parlait avec un de ses sous-fifres. Il m'a de suite remarquée et n'a pu s'empêcher de sourire. Malgré la haine que j'éprouve à son égard, je mentirais si je disais que le revoir ne m'a pas fait quelque chose. Il m'a demandé de le suivre et nous nous sommes isolés. Enfin, nous pouvions discuter. Enfin, je vais sortir de ce cauchemar. Enfin, je retrouve mon Aiden. Sous-titrage ST' 501